A la sortie des carrières rois ce matin, les salariés préfèrent rester discrets. Ils l'ont appris hier, le procès de la tuerie de Saint-Varant n'aura pas lieu. Seul un salarié nous a confié quelques mots sous couvert d'anonymat. C'est dommage de ne pas avoir de réponse par rapport à cet acte. Malheureusement, je pense que tout le monde est, comme on l'a expliqué, dans l'inconnu. On ne sait vraiment pas pourquoi cet acte s'est passé. Le 27 mai dernier, Johan Brunet, un employé du site, abattait froidement en pleine réunion trois de ses collègues et en blessait deux autres avant de retourner l'arme contre lui. Geste de folie ou acte prémédité, la question restera sans réponse. Après dix mois d'enquête et un auteur d'effet décédé, l'affaire est aujourd'hui classée sans suite. Une annonce officielle faite hier aux familles de victimes en présence de leur avocat. Il restera malheureusement dans ce dossier des zones d'ombre qui ne sont jamais utilisées. Donc les familles ont réagi avec beaucoup d'émotions, de peines, de souffrances. Ce sont des familles qui sont vraiment, qui sont complètement bouleversées, si je puis dire, par cette affaire. Des familles endeuillées et tout un village meurtri. Les victimes étaient très appréciées à Saint-Barrant. Certaines étaient même très impliquées dans la vie communale. Ces personnes étaient connues, très honorablement connues, amicalement, dans les associations. Malheureusement, je dirais que ces traces seront historiques. Quand on a vécu un tel drame, ça reste marqué et ça reste dans l'identité de la commune, malheureusement pour nous. Si l'affaire est dorénavant close sur le plan judiciaire, reste maintenant le travail de mémoire. La mairie organisera une commémoration en hommage aux victimes, un an après le drame. Merci d'avoir regardé cette vidéo !